Avant de commencer, je voudrais remercier l'Institut Henri Poincaré pour organiser cet événement. Je suis à Paris dans le cadre d'un programme thématique qui s'appelle « Système à un corps quantique hors équilibre ». Je remercie les organisatrices scientifiques de ce programme, donc Anna, merci aussi Anna pour la présentation, et Patricia Vignolo. Je remercie aussi Florence Lamy pour toute la partie administrative et les problèmes pratiques. Son aide a été vraiment très précieuse. Et aussi tous les techniciens de l'ISP et de cette maison. Anna m'a déjà présenté, donc je vais me présenter très très brièvement. Mon nom c'est Dominique Spenner. Effectivement, je suis actuellement en détachement de l'université Grenoble-Alpes. Et je travaille actuellement au Chili. Alors, le Chili c'est un pays d'Amérique latine qui est allongé ici, qui est le long de l'océan Pacifique. Et je suis à Conception. Donc sur la carte, ça paraît à côté de Santiago qui est la capitale, mais en fait c'est 500 kilomètres au sud. D'accord. Et on a, j'ai de la chance d'être dans un campus qui est très très joli. Donc si jamais un jour vous allez à Conception, je vous conseille d'aller voir le campus de l'université qui est, c'est un parc de, en fait, pendant, durant le week-end, c'est là où les gens vont se promener généralement. Voilà. N'hésitez, quand, vous pouvez poser vos questions durant l'exposé ou à la fin, c'est comme vous préférez. Donc n'hésitez pas à m'interrompre. Ok ? Donc aujourd'hui, je voudrais aborder le thème de la métrologie, de la métrologie quantique. Comme Anna vous a dit, je suis physicien mathématicien, donc peut-être que vous ne savez pas ce que c'est qu'un physicien mathématicien. Un physicien mathématicien, c'est une personne qui s'intéresse à l'analyse mathématique de modèles qui décrivent des phénomènes physiques. Et dans mon cas, il s'agit de la mécanique quantique. Ok. Je vais commencer ma présentation par expliquer un peu ce que c'est que la métrologie. Après, on verra ce que c'est que la mécanique quantique et après, on les mettra ensemble. Donc, qu'est-ce que c'est que la métrologie ? C'est la science de la mesure. Déjà, il faut se rendre compte qu'on ne peut pas faire de science sans mesurer. La science fait des prédictions, mais il faut les réaliser, les comparer à l'expérience. Et il y a toujours des mesures qui s'impliquent. Mais là, c'est pas seulement en science où on fait des mesures. Je pense que, si vous réfléchissez un peu, je crois que tout au long de votre journée, vous avez passé votre temps à faire des mesures. Donc, pas seulement en science, mais dans toutes les disciplines humaines, des sciences humaines, de l'économie, dans toutes les activités, on n'arrête pas de mesurer actuellement. Donc, on peut faire une remarque que si, plus on veut mesurer un objet petit, plus il faut faire des mesures précises. Et la métrologie peut paraître un peu une science ennuyeuse. Mais en fait, c'est un pont entre la recherche fondamentale et les applications technologiques. Donc, on va voir que la science fondamentale s'intéresse beaucoup à la mesure, en particulier en mécanique quantique. Et bien sûr, mesurer à des applications technologiques. Par exemple, la location GPS, je ne sais pas si vous savez comment ça marche. C'est des satellites qui permettent de nous repérer sur Terre. Et pour avoir une bonne précision, il faut synchroniser les satellites entre eux. Donc, il faut avoir une très bonne précision sur la mesure du temps. Donc, ça, c'est un problème qui a été résolu grâce à la métrologie. Quels sont les buts de la métrologie ? J'en cite trois. Le premier, c'est étudier les procédés de mesure. Des procédés de mesure qui soient fiables et qui donnent des résultats reproductibles. Comme tout dans les sciences, on veut toujours qu'on fasse l'expérience plusieurs fois dans des endroits différents. Ça doit donner les mêmes résultats. Alors, peut-être vous savez qu'avant la Révolution française, en France, dans chaque région, on avait des unités de mesure différentes, en particulier pour les longueurs et pour la masse. Et c'était un problème pour le commerce. Et donc, un des mérites de la Révolution française, c'est qu'il était, c'est un décret qui est sorti, qui instaurait le mètre comme unique étalon de mesure pour la longueur. C'est quelque chose qui est très important, en fait. Et en fait, comme les gens ne savaient pas ce que c'était, qu'ils n'avaient pas de référence, il fallait un étalon. Combien ça fait ? Quelle longueur ça fait un mètre ? Donc, on a commencé à construire à cette époque des étalons un peu partout dans Paris. Et apparemment, il en reste encore. Alors, si quelqu'un sait où c'est exactement, c'est Rue Vaugirard. Mais la Rue Vaugirard est assez longue. Assez longue, si jamais quelqu'un sait où c'est. Ici, je ne sais pas si vous voyez. Il faut que je revienne en arrière. C'est écrit mètre et il y a deux flèches. Donc, c'est vraiment un étalon qui est sur une façade d'un immeuble. Rue Vaugirard. Définir les étalons de mesure, donc le mètre de longueur ou de masse, et après, ça a donné à la fin le système international, c'est quelque chose qui est très important dans l'histoire des sciences, parce que c'est un système qui est maintenant universel. Pratiquement tous les pays l'adoptent. Et donc, c'est quelque chose qui permet facilement de comparer les résultats. N'importe où sont faites les mesures, on peut comparer les résultats. Si on n'a pas d'étalons, si chacun utilise des mesures différentes, des étalons différents, c'est très dur de comparer les résultats et on ne peut pas faire des résultats reproductibles. La métrologie, comme je l'ai exposé juste il y a quelques instants, a pour but de faire des mesures fiables, donc reproductibles, et de définir des étalons de mesure, et d'améliorer la précision des mesures. Un exemple, c'est la détection des ondes gravitationnelles qui a nécessité une précision vraiment très, très... une mesure très, très précise de distance. OK. Qu'est-ce que c'est que la mécanique quantique ? La mécanique quantique, c'est la physique à l'échelle microscopique, à l'échelle des atomes, des photons, des électrons, des particules élémentaires qui forment les atomes, qui sont les quarks, des neutrinomes, du boson de Higgs. Le nom quantique vient de la quantification de certaines observables, comme l'énergie d'un atome. Un exemple bien connu, c'est le spectre d'émission d'un atome, où on voit des rays à des longueurs d'onde bien spécifiques. Ces longueurs d'onde correspondent à certaines énergies, des photons émis, et c'est une observation directe de la quantification de l'énergie de l'atome. Dans ce qui suit, la propriété qui est assez étrange, mais qui va être très importante de la mécanique quantique, c'est que n'importe quel corpuscule quantique peut être vu en même temps comme une onde et comme une particule. On appelle ça la dualité ondes-corpuscules, qui a été énoncée pour la première fois par Louis de Broglie. Et donc, nous allons voir, on a illustré ça sur différents exemples, mais c'est une propriété assez étrange, qui n'existe bien sûr pas en mécanique classique, où on a l'habitude d'avoir des notions de trajectoire. En mécanique quantique, la notion de trajectoire n'a plus de sens. si on connaît très précisément la position de la particule, alors sa vitesse est totalement déterminée. Et cette propriété est quantifiée mathématiquement par une inégalité qui s'appelle l'inégalité de Heisenberg. En plus de ces aspects étranges, dans cet exposé, on s'intéresse à la mesure. Donc, il faudrait que je vais vous parler maintenant du rôle de la mesure en mécanique quantique. Et ça, c'est quelque chose qui est encore plus étrange, comme nous allons le voir. Pour illustrer ceci, je vais prendre un exemple, qui est la mesure de la polarisation d'un photon. Comment on peut mesurer la polarisation d'un photon ? Par cet instrument qui s'appelle un polarisateur. Donc, un polarisateur, c'est un filtre, un filtre à lumière, qui laisse passer la lumière, mais parfois peut l'atténuer aussi. Donc, je ne sais pas si vous savez, la lumière, elle est constituée d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui varient dans l'espace et dans le temps, et qui sont perpendiculaires à la direction de propagation de la lumière. Et à la sortie du polarisateur, la lumière, le champ électrique, va garder une direction constante. On dit que c'est polarisé dans la direction qui est donnée par l'axe du polarisateur. Donc, on dit que la lumière est linéairement polarisée. Donc, si la lumière qui arrive est linéairement polarisée dans la même direction, elle va être transmise intégralement à travers le polarisateur. Mais si le champ électrique, la lumière arrive linéairement polarisée avec un champ électrique perpendiculaire, alors la lumière va être absorbée totalement et rien ne va passer à l'issue du polarisateur. OK ? Maintenant, le champ électrique, comme vous le savez, c'est un vecteur. Donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si le champ électrique, et la lumière qui arrive sur le polarisateur est linéairement polarisée dans une direction qui est à 45 degrés avec l'axe du polarisateur. Ici, j'ai représenté l'axe du polarisateur et il y a un angle de 45 degrés. Comment peut-on résoudre ce problème ? Il suffit de décomposer le vecteur champ électrique dans sa composante parallèle à l'axe et sa composante perpendiculaire à l'axe. La composante perpendiculaire à l'axe, elle va être absorbée par le polarisateur et la composante parallèle, elle va passer. Donc, en fait, mathématiquement, ça correspond à quoi ? Ça correspond à une projection. On est en train de projeter le champ électrique. Et comme vous le savez sans doute, la projection ne conserve pas la longueur. On le voit aussi clairement sur ce dessin. En fait, la longueur de... Ici, si on a un angle de 45 degrés, c'est exactement la longueur du champ électrique divisé par racine de 2. Ça, c'est de la trigonométrie, c'est le théorème de Pythagore. Maintenant, peut-être que vous savez aussi que l'énergie de la lumière, l'énergie d'affection lumineuse, s'est proportionnelle au carré du champ électrique. Donc, si la longueur du champ électrique, la norme du champ électrique est divisée par racine de 2, ça veut dire que l'intensité va être divisée par 2. Donc, dans ce cas-là, si la lumière est polarisée à 45 degrés, alors l'intensité lumineuse qui est transmise par le polarisateur est la moitié de l'intensité incidente. OK ? Maintenant, on peut refaire le même raisonnement en pensant la lumière comme un ensemble de photons. C'est la dualité en corpuscule dont je vous ai parlé juste avant. Donc, la lumière, c'est constitué par un ensemble de photons. Et on peut, maintenant, c'est des choses qui se font dans les expériences, envoyer un seul photon sur le polarisateur. Donc, si j'envoie un seul photon sur le polarisateur, et que sa polarisation est parallèle à l'axe, le photon va être transmis. Si j'envoie un photon avec une polarisation perpendiculaire à l'axe du polarisateur, il va être absorbé. Maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si le photon va être envoyé, donc on envoie un seul photon dans le polarisateur, mais avec une polarisation à 45 degrés ? Qu'en pensez-vous ? Va-t-il être émis ou va-t-il être absorbé ? La réponse, c'est qu'on ne peut pas savoir. Il va être, en fait, c'est la même chose, c'est qu'il va aller à l'ancienne pièce de monnaie et regarder si elle tombe pile ou face. Le résultat de cette expérience est aléatoire. Et ça, c'est ce qui caractérise les mesures quantiques, c'est que le résultat d'une mesure quantique est aléatoire. On peut même calculer la probabilité parce que, c'est une chose que peut-être vous avez entendu parler, l'intensité lumineuse est proportionnelle au nombre de photons. Donc, si on envoie maintenant plusieurs photons indépendants, on répète beaucoup de fois, comme on sait par le raisonnement que je viens de vous donner avant, que l'intensité va être divisée par deux, la probabilité va être égale de transmettre ou d'absorber le photon va être égale à un demi. D'accord ? Mais on ne peut pas prédire, si on envoie juste un seul photon, on ne peut pas prédire ce qui va se passer. Pour la petite histoire, cette caractéristique de la mécanique quantique, où on peut seulement prédire la probabilité, ne plaisait pas du tout à Albert Einstein. Il y a une phrase qui est célèbre, qui disait, « Le vieux joue au dé ». D'accord ? Donc, c'était pour illustrer que cet aspect de la mécanique quantique ne lui plaisait pas. Il pensait qu'il y avait une théorie derrière qui était déterministe. Jusqu'alors, le formalisme sur lequel on travaille actuellement en mécanique quantique n'est pas déterministe. Et ce qui se passe pour la polarisation du photon est quelque chose de général. En fait, n'importe quel observable qui peut être la position, par exemple, la vitesse, l'énergie ou la polarisation du photon, comme nous venons de voir. Si on la mesure, les résultats vont être en général aléatoires. Et la théorie quantique permet seulement de prédire la probabilité d'obtenir certains résultats. Maintenant, comme je vous ai expliqué avec le photon, on peut répéter l'expérience d'envoyer un photon beaucoup de fois et on sait qu'en moyenne, la moitié des photons vont passer. Donc ça, c'est ce genre d'expérience. C'est typiquement ce qu'on fait en mécanique quantique. Quand on veut faire une expérience en mécanique quantique, on ne fait pas une expérience une seule fois. On répète plein de fois l'expérience. Et on fait un histogramme. On compte, comme j'ai représenté ici, dans l'axe des abscisses, c'est la position, la position d'une particule. On suppose que c'est unidimensionnel. Et l'axe des ordonnées, c'est on compte combien de fois on a mesuré la telle position, par exemple, la position 0, 1, etc. Et on fait un histogramme. Et si on compte le nombre de résultats et on divise par le nombre de mesures, ce qui n'a pas été fait sur ce graphique, mais si vous divisez par le nombre de mesures, on doit obtenir, quand on répète beaucoup de fois les mesures, la probabilité. Donc c'est comme ça qu'on vérifie. La probabilité, c'est ce que la mécanique quantique prédit. Et les résultats expérimentaux sont faits en répétant beaucoup de fois une même expérience et en regardant la fraction des résultats donnés pour certaines valeurs. Ok. Donc là, j'espère que ça vous donne un peu une idée de ce que c'est que les résultats de mesure en mécanique quantique. C'est quelque chose qui est très différent de ce qu'on fait en mécanique classique où on suppose qu'on fait une mesure et on a un résultat qui n'est pas aléatoire, qui est déterministe. Maintenant, je vais vous expliquer un phénomène qui est encore plus étrange dans la mécanique quantique qu'on appelle les corrélations quantiques. C'est des corrélations entre particules qui, d'une certaine manière, sont plus fortes que les corrélations classiques. On appelle ça, peut-être que vous avez entendu parler, l'intrication. C'est des choses qu'on peut produire expérimentalement avec des cristaux non linéaires. Donc, si on envoie un faisceau laser sur certains cristaux linéaires, un photon qui est envoyé par le laser peut donner lieu à deux photons qui sont émis. Donc, les directions de propagation de ces photons doivent être calculées en écrivant la conservation de l'énergie et de l'impulsion. Donc ici, on voit deux faisceaux limineux. C'est les deux directions des deux photons. Donc, ces photons, on les appelle parfois les photons jumeaux. Je pense que le nom n'est pas très approprié parce que l'important, ce n'est pas qu'ils sont très semblables l'un de l'autre. L'important, c'est qu'ils sont qu'ils forment un tout. Donc, la propriété de deux photons intriqués, c'est qu'ils forment un seul objet quantique qu'on ne peut pas décrire séparément. Et ces photons peuvent être très éloignés. Assez récemment, les Chinois ont fait des expériences où ils envoyaient des photons depuis un satellite à des endroits qui étaient séparés par des centaines ou je crois même mille kilomètres. Donc, ces photons peuvent être très très éloignés mais pourtant, on ne peut pas les considérer comme isolés. d'accord ? L'image que je vous ai montrée ici, on ne voit pas le cristal non linéaire mais c'est du laboratoire de mes collègues à Conception où ils ont un laboratoire d'optique où ils ont trois ou quatre cristaux non linéaires. Donc, ces cristaux non linéaires maintenant sont assez courants dans les laboratoires d'optique. de manière imagée pour vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que la différence entre les corrélations quantiques et les corrélations classiques. Imaginons, donc là, je vais vous décrire ce que c'est que des corrélations classiques. Imaginons l'expérience suivante. On envoie une paire de chaussures l'une aux Etats-Unis et l'autre en Australie. si la personne aux Etats-Unis regarde, reçoit le paquet et qu'il voit qu'il a obtenu la chaussure gauche, il va savoir instantanément que la personne en Australie va obtenir l'autre paire de chaussures, la chaussure droite. Donc ça, c'est des corrélations classiques. Maintenant, pour avoir une idée de ce que c'est que les corrélations qui sont dans ces photos intriquées, imaginons qu'au lieu des paires de chaussures vous avez des expériences aléatoires où vous lancez une pièce de monnaie. Le résultat aléatoire, on ne peut pas le prédire. En fait, ça correspond à la mesure. Vous avez deux photons et vous faites une mesure de polarisation aux Etats-Unis et l'autre en Australie. Comme on vient de le voir, on ne peut pas savoir quel va être le résultat. Mais si les photons sont maximalement étriqués, le résultat va être le même dans les deux endroits. C'est-à-dire que si on obtient face ici, en Australie, on va obtenir face aussi. Si on obtient pile, on obtient pile. donc c'est quelque chose qui est assez difficile à comprendre parce qu'on ne peut pas prédire le résultat, mais les résultats vont être forcément les mêmes. Et ça, on comprend un peu que ce n'est pas le même type de corrélation que les corrélations classiques. En fait, ce sont des corrélations qui sont beaucoup plus fortes. OK. Passons maintenant en mettant ensemble la mécanique quantique et la métrologie. Donc, la métrologie quantique, généralement, elle s'intéresse à estimer des paramètres, des paramètres inconnus qui sont encodés dans l'état du système. Le système, on va l'appeler une sonde, une sonde quantique, et on veut l'estimer de la manière la plus précise possible. Les paramètres, ça peut être le temps, ça peut être une différence de phase, comme on va voir dans quelques transparents sur des périodes d'interforométrie. Ça peut être un champ magnétique, ça peut être la reconstitution d'une image, comme illustré sur ce schéma, d'une molécule, et on veut reconstituer l'image de la molécule. Ici, le système, c'est les photons du laser qui l'illumine. Donc, ça, c'est des paramètres qui sont encodés dans l'état du système, ici, dans l'état des photons. Entre parenthèses, ces paramètres ne sont pas forcément des quantités qui sont directement observables, comme l'énergie ou la position. Par exemple, si c'est un champ magnétique, le champ magnétique en lui-même n'est pas observable sur le système ou sur la sonde, mais il va modifier l'état de la sonde et après, on va, en mesurant la sonde, on va pouvoir estimer le champ magnétique. OK. Et quel est le protocole un peu plus dans les détails ? Donc, on a un état initial de la sonde, du système quantique qui est transformé dynamiquement en un état qui dépend, donc, dans ce transparent et dans les transparents qui viennent, pour simplifier, on se réduit à un seul paramètre. On veut estimer un paramètre, donc, que j'appelle θ. Donc, l'état initial subit une transformation dynamique et il devient un état qui dépend du paramètre. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on va mesurer le système, on va mesurer la sonde. Comme nous l'avons vu précédemment, en mécanique quantique, on ne fait pas la mesure une seule fois, on doit la répéter plein de fois. Donc, on va refaire de nouveau, reprendre le système dans le même état initial, refaire la même transformation et on refait la mesure. Et on obtient des résultats de mesure qui sont aléatoires, que j'appelle R1 jusqu'à Rn. ensuite, à partir de ces résultats de mesure, on veut estimer le paramètre. Donc, pour ça, c'est un problème de statistique et on définit ce qu'on appelle un estimateur qui est en fait une fonction des résultats aléatoires de la mesure. Et ce qui nous intéresse, c'est bien sûr c'est une quantité aléatoire puisque les résultats de mesure eux-mêmes sont aléatoires. Mais on voudrait que ça représente bien le paramètre inconnu que l'on veut estimer. Et ce qui est important de connaître, c'est quelle est l'erreur. D'accord ? L'erreur, elle est définie si vous êtes un petit peu familier avec les probabilités ou les statistiques par ce qu'on appelle la variance. La variance, c'est on prend la variable aléatoire, on lui retranche la valeur réelle θ du paramètre, on le met au carré et ensuite on fait la moyenne. La moyenne sur les résultats aléatoires. D'accord ? Ce que j'appelle avec des crochets θ, c'est la moyenne sur les résultats de mesure de l'état qui est après la transformation. Donc il dépend de θ. Et on suppose généralement que si on fait la moyenne de cette valeur variable aléatoire de l'estimateur, on va obtenir θ, c'est ce qu'on appelle dans ce cas-là, on dit que l'estimateur est non biaisé. D'accord ? Donc ça, c'est une hypothèse qu'on fait en statistique sur l'estimateur. On travaille avec des estimateurs non biaisés. Et à cause de cette égalité, c'est vraiment la variance qu'on obtient ici. C'est la variable aléatoire moins sa valeur moyenne au carré et on prend la moyenne. Donc c'est la définition d'une variance. Donc retenez que l'erreur, c'est la racine de la variance. Maintenant, je vais vous parler un peu d'un exemple qui est un exemple classique d'interférométrie, de métrologie qui est l'interférométrie. Un interferomètre, donc ça, c'est une représentation de l'interféromètre de Max Zender. C'est quelque chose qui est très vieux. Max Zender, il a défini ça à la fin du 19e siècle, avant même l'avènement de la mécanique quantique puisque c'était de l'optique en fait. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, on utilise cet interféromètre avec un seul photon. Ça, c'est des expériences qu'on peut faire depuis une trentaine ou une quarantaine d'années à peine. Donc, quel est le principe ? C'est qu'on a un photon qui arrive. Ce que vous avez ici, ça s'appelle un miroir semi-réfléchissant. ça réfléchit la moitié de la lumière et ça transmet l'autre moitié. Donc, comme c'est un photon, exactement comme le cas du palorisateur, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va être transmis ou est-ce qu'il va être réfléchi ? On ne peut pas savoir. Voilà, vous avez bien suivi. Donc, avec une certaine probabilité, il va passer. Avec une autre probabilité, il ne va pas passer. En fait, il va être une superposition des deux. Et ensuite, s'il prend ce chemin-là, il va être réfléchi sur ce miroir, il va arriver dans ce point-là. S'il prend l'autre chemin, qu'on appelle le chemin zéro, il va être de nouveau réfléchi, pardon, et il va arriver sur le même point. Ici, on a une nouvelle lame semi-réfléchissante qui permet de séparer de nouveau le faisceau lumineux en deux. Et à la fin, on a des capteurs qui comptent le nombre de photons qui arrivent. Si on fait cette expérience avec beaucoup de photons, on obtient une figure d'interférence. C'est les interférences lumineuses qui sont bien connues. Mais la mécanique quantique nous prédit que si on fait cette expérience avec un seul photon, le photon peut interférer avec lui-même. Le photon, en fait, il va passer par les deux chemins à la fois. Parce que c'est une onde. Et donc, puisqu'il passe par les deux chemins, il peut interférer avec lui-même quand il arrive à cet endroit-là. Donc, maintenant, quels sont les paramètres ? Puisqu'on parle de métrologie quantique, on va estimer des paramètres. Les paramètres, c'est la différence de phase entre les deux chemins. Puisque ces deux chemins, le photon se propage, il acquiert une phase. Et si les deux chemins sont exactement identiques, ont la même longueur et la même propriété, à ce moment-là, les deux phases vont être identiques et la différence va être égale à zéro. Et dans ce cas-là, à cause des interférences constructives, le photon va être forcément détecté dans le capteur 1. Donc, on va obtenir ici un résultat avec probabilité 1 sur le capteur 1. Mais si jamais il y a une différence de longueur ou le milieu ici est différent d'ici, ce qui fait que les phases accumulées par le photon sont différentes, alors la situation va changer. Les interférences seront plus constructives et on peut détecter le photon soit dans le capteur 0 soit dans le capteur 1. Donc ça, c'est l'expérience d'interferométrie et en faisant ces mesures, on peut estimer la différence de phase. Donc, c'est une des applications et peut-être la première qui a été réalisée expérimentalement de la métrologie. Une petite remarque, on peut faire la même chose avec des atomes. Donc, par exemple, Anna et Patricia sont experts de ce genre. on peut faire de l'interferométrie avec des gaz d'atomes froids et ça a aussi été réalisé expérimentalement. Donc, ce n'est pas seulement avec des photons qu'on peut faire. Pour vous illustrer un peu, pour que vous compreniez un peu quel est le principe et ce que je voudrais un peu aborder, c'est le thème de l'erreur qui est un terme central. Comment on peut estimer l'erreur de l'estimation ? Et pour ça, je vais prendre un exemple simple. qui n'est pas de l'interferométrie, mais qui est... Ah, on a... C'est dommage parce que... Non... Ouais, la figure n'apparaît pas exactement comme elle était sur mon ordinateur. Supposons qu'on a une particule qui a... que je vais supposer une particule classique qui a une distribution qui peut être... qui se déplace déjà sur une ligne, donc une particule unidimensionnelle et sa position est aléatoire. Donc, il faut que vous imaginez, je suis désolé parce que ça ne sort pas sur ce graphique. Ce graphique-là, exactement, le reproduire ici. Et ça, c'est la distribution initiale de probabilité de ma particule. OK ? Donc, en couleur, ce que vous voyez, c'est la position mesurée. Si on fait l'expérience une fois, on va mesurer cette position. Mais c'est qu'une réalisation, la distribution est donnée par cette forme-là, mais qu'il faut déplacer ici. D'accord ? Et maintenant, ça, c'est l'état initial. D'accord ? Donc, supposons qu'on prend une particule classique. Maintenant, on va déplacer cette particule, on va faire une translation. Et c'est l'amplitude de translation qui est le paramètre inconnu que nous voulons mesurer. Donc, après la translation, on obtient la courbe en bleu que vous voyez. Et la position, si on la mesure, va être la position x1. D'accord ? Si on fait l'expérience une fois. Si on fait l'expérience une fois, comment on va... Ici, cette distribution est centrée autour de zéro. Donc, intuitivement, on va se dire comment je vais estimer θ, qui est le cours de combien j'ai translaté, si j'ai juste comme donnée la position mesurée. La seule chose qu'on peut faire, c'est de dire que θ, c'est égal à la position mesurée. D'accord ? C'est la seule donnée qu'on a. Et on voit que c'est pas si loin de θ que ça. Mais, si on n'avait pas de chance, par exemple, si on avait obtenu cette valeur, on serait plus loin. Bon, répétons l'expérience. Donc, maintenant, vous voyez coupé la distribution initiale, mais c'est la même. Donc, il faut penser que c'est cette distribution qui a été déplaquée ici. Mais simplement, maintenant, je vais... On va faire... On refait l'expérience. Donc, la position de la particule va être quelque part d'autre. parce que c'est une variable aléatoire, donc elle peut... Et donc, après le déplacement, on va l'obtenir ici, en x2. Qu'est-ce qu'on peut faire pour estimer la valeur de θ ? On va faire la moyenne x1 plus x2 sur 2. Si on continue, on va mesurer la position x3 et un bon estimateur, ça va être x1 plus x2 plus x3 sur 3, la moyenne. Sachant que, puisque la position ici est centrée autour de 0, intuitivement, on va dire que si on fait beaucoup de fois la mesure, on fait la moyenne, la somme des xn divisée par n, il semble que ça a du sens de dire que ça va approcher la valeur moyenne, c'est-à-dire le paramètre θ. Et en fait, ça c'est quelque chose qu'on appelle en théorie des probabilités, c'est la loi des grands nombres. Si on prend cette somme qui s'appelle la moyenne empirique, en théorie des probabilités, on sait que si les particules sont indépendantes et identiquement distribuées, alors, quand n est grand, ça converge vers la moyenne de cette variable variable aléatoire x5 qui est égale au paramètre. Donc, si on fait beaucoup de fois la mesure, on va obtenir θ avec, si on fait un nombre infini de mesures, on va obtenir exactement θ. Maintenant, donc c'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais c'est un théorème mathématique assez connu en probabilité. Il y a un autre théorème qui nous dit que si les variables sont indépendantes, alors la variance d'une somme, c'est la somme des variances. Donc, si on veut regarder la variance, rappelez-vous que l'erreur, c'est la racine de la variance. Donc, je vais calculer la variance de cet estimateur. puisque toutes les particules sont identiquement distribuées, ça va être la somme de x1 sur n, la variance de x1 sur n plus la variance de x2 sur n plus etc. Mais toutes ces variances sont égales parce qu'elles ont la même distribution. Et donc, ça va faire n fois la variance de x1 sur n. Et rappelez-vous que la variance introduit un carré. Donc, la variance, c'est la variance interlaboratoire moins sa moyenne au carré. Donc, ce facteur 1 sur n, si on le sort de la variance, ça va faire un 1 sur n carré. Donc, si on fait le calcul tranquillement, ça nous fait un n sur n carré, ce qui fait un 1 sur n multiplié par la variance de la variable x1. Si on prend maintenant la racine carré de ça, ça nous fait une erreur qui est égale à sigma sur racine de n. Donc, ça, c'est l'erreur typique que l'on fait en répétant n fois les mesures sur des particules classiques. Et en fait, ceci est aussi un théorème de probabilité qui s'appelle le théorème limite centrale qui nous dit que si on a des variables identiques et indépendantes, identiquement distribuées et indépendantes, alors, et qu'on fait cette moyenne empirique, alors cette moyenne empirique, cet état est, se comporte, il a une distribution qui a une forme de cloche et la variance est donnée par cette formule, sigma sur racine de n. Donc maintenant, je vous propose de nous poser la question suivante, est-ce qu'on pourrait, parce que nous, ce qu'on veut, c'est améliorer la précision, est-ce qu'on pourrait améliorer la précision en corrélant les particules ? Je vais vous prendre un exemple. On va supposer que les particules classiques, donc nous sommes pour le moment du côté classique, sont totalement corrélées, sont tellement corrélées que leur position mesurée va être toujours identique. D'accord ? Donc c'est comme le cas des paires de chaussures gauche et droite. Si la première particule est mesurée en X1, alors la deuxième particule va être mesurée en la même valeur et la troisième aussi, etc. Donc si on fait ça, et on fait la moyenne empirique, la moyenne empirique c'est la somme des positions divisées par n, mais toutes les positions sont égales, donc on va obtenir que l'estimateur est égal à la variable X1 qui est aléatoire. Donc si maintenant je calcule l'erreur associée, ça va être la même erreur que celle de X1. Et la variance de X1, je l'ai appelée Sigma, c'est ce qui caractérise notre... Je vais vous montrer peut-être sur le graphique si je peux arriver là. Non. Ah ben je suis bloqué. Essayez de cliquer sur l'écran avec la souris. avec la souris. Une fois, et puis reprendre la salle avec la salle et le graphique. Ah, oui, très bien, merci. Donc si on a cette variance et s'interprète comme la distribution, cette longueur-là, ça nous donne à peu près la variance ce qui correspond à l'erreur associée à la variable X. D'accord ? Donc si on prend des positions corrélées, on trouve que la variance c'est ce même Sigma qui est là. Et en prenant la racine carrée, on trouve que Delta c'est Sigma. Donc si on compare avec le résultat qu'on avait avant, c'était Sigma divisé par racine de N. Donc on n'a pas du tout amélioré le résultat. Et ça c'est une... Je vous demande de me croire. On peut montrer que les corrélations classiques ne permettent pas d'améliorer la précision. Et maintenant on arrive à une question que vous vous attendez peut-être. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on regarde des particules quantiques et on les corrèle quantiquement ? Est-ce qu'on peut améliorer la précision ? Et la réponse c'est oui. Et l'amélioration est même prédite par la théorie et même excessivement importante parce que c'est un facteur 1 sur racine de N. D'accord ? Donc si on a N est très grand on double la précision. Et pour faire ceci qu'est-ce qu'il faut faire ? Quel est le protocole ? Rappelez-vous on a un état initial on le transforme par une transformation qui dépend de paramètres θ et ensuite on mesure. Donc on va faire ça pour chaque particule. Et à la fin on obtient des résultats de mesure on prend un estimateur pour estimer θ. mais ici il faut que je les mette en parallèle parce qu'on va envoyer non pas des photons indépendants mais des photons corrélés entre eux. D'accord ? Comme par exemple des photons créés par ce cristal non linéaire. Dans ce cas-là il y en aurait deux mais bon on peut le faire avec plus d'effort. Ce qu'on peut montrer c'est qu'on peut obtenir au moins théoriquement une précision qui est égale qui est de l'ordre de 1 sur n. Donc rappelez-vous pour les particules classiques c'est 1 sur racine de n. Donc l'amélioration c'est le facteur 1 sur racine de n. Ceci c'est ce que prédit la théorie. Maintenant il y a eu des expériences et il y a eu des expériences avec des interféromètres optiques comme ce qui est représenté ici avec des atomes froids avec des ions piégés il y a eu des expériences aussi avec des impuretés dans le diamant et toutes sortes de systèmes quantiques différents qui ont montré qu'effectivement on peut avoir une précision meilleure que 1 sur racine de n. Alors obtenir cette précision c'est plus compliqué ça a été jusqu'alors ça a été obtenu seulement dans des interféromètres optiques et pour des n petits. Dans cette expérience qui date de 2018 je crois que c'était tiens maintenant j'obtiens un pointeur différent je crois que c'était n égale 3. Ils ont obtenu vraiment cette limite qu'on appelle la limite de Heisenberg. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a obtenu des résultats qui sont meilleurs que 1 sur racine de n ce qui prouve qu'il y a un avantage quantique. Pourquoi on n'obtient pas la précision théorique ? Parce que je vais peut-être revenir tout à la fin ou s'il y a des questions. Les états qu'on a besoin cet état intriqué qu'on a besoin à l'entrée de cette transformation et de ce processus de métrologie c'est des états maximalement intriqués qui sont très fragiles et à cause des bruits expérimentaux à cause d'interactions avec l'environnement ces états ont une durée de vie très faible. Ces états s'appellent et sont connus sous le nom d'état de Schrodinger. Et avant ça brièvement je vais vous mentionner quelques applications de mon point de vue vous avez certainement entendu parler des applications de la mécanique quantique comme les ordinateurs quantiques. Une des applications qu'on connaît beaucoup moins c'est la métrologie quantique mais c'est certainement quelque chose qui à court terme va être peut-être aussi voire plus important que les ordinateurs quantiques. D'une part ça va permettre d'améliorer la précision des horloges atomiques. Rappelez-vous les horloges atomiques c'est ce qui permet de synchroniser les horloges dans les satellites et ça permet d'améliorer la précision de la géolocalisation. On peut faire des senseurs magnétiques il y a des prototypes qui sont faits dans des laboratoires actuellement on n'est pas encore au point d'appliquer ça à la technologie mais il y a des prototypes avec des atomes en particulier ou des impuretés dans le diamant. Ceci ça serait très utile en biologie pour mesurer le champ magnétique de tissus en géophysique en science des matériaux pour mesurer le champ magnétique il y a plein d'applications des senseurs magnétiques. Une autre application je vous avais promis de revenir sur ça sur la détection des ondes gravitationnelles. En 2016 il y a une expérience comment on détecte les ondes gravitationnelles c'est à l'aide d'un interféromètre qui est identique à celui que je vous ai montré la seule différence c'est que les bras ici ça fait je crois 4 km c'est indiqué sur l'aise donc on a fait des bras très longs pour avoir parce que qu'est-ce qu'on va mesurer donc on a une onde gravitationnelle qui arrive qui est produite par un événement cosmique important genre l'effondrement d'un trou noir ou quelque chose comme ça l'onde contracte dans certaines directions les distances donc par exemple elle va contracter les distances le long de cette direction et elle ne va rien faire sur l'autre direction donc si ça contracte les distances ça va faire une phase qui va être différente et cette phase on la mesure sur l'interféromètre donc c'est ça l'expérience de l'IGO de l'interféromètre c'est vraiment une expérience d'interférométrie et maintenant en tout cas actuellement les expériences sont faites avec des photons intriqués à l'entrée qui permettent on appelle ça des photons comprimés et ça permet d'améliorer la précision donc ça c'est une des applications à la physique fondamentale et à détecter des événements donc comme vous voyez la mécanique quantique s'applique à toutes les échelles du microscopique au macroscopique maintenant une autre application qui à mon avis est très prometteuse mais qui pour le moment c'est peut-être c'est pas c'est encore peut-être un peu tôt pour savoir quelle va être sa portée c'est en imagerie médicale et peut-être vous savez ce que c'est que la tomographie en cohérence optique c'est une en fait ça permet de mesurer la rétine de l'oeil et les faisceaux qui arrivent pour détecter par exemple une anomalie ou un glaucome etc donc c'est des expériences qui sont faites actuellement dans les cabinets on fait la tomographie en cohérence optique et c'est une le principe c'est de l'interferométrie donc c'est assez analogue à ce que je vous ai montré auparavant maintenant il y a des chercheurs qui ont proposé de faire ça avec avec des photos intriquées pour améliorer la précision donc ça permettrait d'améliorer la précision donc si on a maintenant c'est quelque chose qui est important parce que rappelez-vous c'est quelque chose qu'il faut retenir de ma présentation c'est ces deux lois un sigma sur racine de n c'est l'erreur pour des pour des des sondes classiques et sigma sur n c'est l'erreur qu'on pourra obtenir pour des sondes quantiques donc une manière de réduire d'augmenter la précision de réduire l'erreur c'est de prendre n plus grand donc on peut se dire bon prenons au lieu de faire quelque chose de quantique on peut garder de la lumière classique et augmenter n et ça c'est problématique pour l'œil parce que si vous commencez à augmenter le nombre de photons vous augmentez l'intensité et vous allez ça va être ça va produire des lésions au niveau de la rétine donc quand on fait des examens d'imaginer de l'œil on voudrait garder le nombre de photons qui ne soit pas trop grand pour que ça soit une expérience qui ne puisse pas provoquer des lésions au niveau de l'œil et donc une façon d'améliorer la précision c'est au lieu d'augmenter le nombre de photons d'utiliser des photons électriques voilà on arrive aux conclusions la métrologie quantique c'est un domaine qui reste encore à explorer on en est encore au début mais dans lequel les avancées de la science fondamentale sont sur le point de produire des applications technologiques qui sont importantes comme des senseurs ultra précis en imagerie médicale les corrélations quantiques permettent une réduction importante de l'erreur pour estimer des paramètres à nombre de particules fixées ici j'ai représenté peut-être vous vous êtes posé la question que cette image n'est pas encore apparue elle était dans l'annonce du séminaire c'est une représentation de l'état de Schrodinger qui produit exactement c'est cet état ou ce type d'état qui permet d'avoir la précision de 1 sur n mais c'est aussi cet état on sait qu'il est très fragile donc à cause des interactions avec l'environnement en particulier il aura une durée de vie très courte et donc c'est un des problèmes sur lequel il y a une activité de recherche fondamentale importante aussi bien sur le point de vue théorique qu'expérimental c'est comment on peut faire pour travailler avec des états qui soient peut-être moins fragiles mais qu'il y ait des corrélations quantiques aussi et garder ou alors faire les mesures sur un temps encore plus court donc il y a besoin d'idées théoriques je pense pour quel type d'intrication quel type d'état ou quel type de système on doit utiliser il y a aussi besoin d'avancer sur le point technologique pour contrôler plus précisément parce que la perte des corrélations c'est dû à à l'interaction avec l'environnement c'est le système il n'est pas assez bien il n'est pas assez isolé c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais éviter mais on peut essayer de l'améliorer de protéger de plus en plus les chats en particulier cette image je crois qu'elle elle vient des expériences de Serge Haroche dans les expériences de Serge Haroche il garde le chat pendant un temps assez important mais le nombre de photons n'est pas non plus très très élevé mais il arrive à le garder dans une cavité pour un temps très important voilà sur ça je vous remercie pour votre attention et avec plaisir je répondrai à toutes vos questions merci merci Merci.